Caen a organisé une fête à la maison pour célébrer leur nouveau partenaire avec la compagnie aérienne. Pendant ce temps Sanéon discute avec Gégé à côté, par la suite des rimes arrive les rejoindre. Elle dit à Sanéon qu'elle a trouvé un peu différent aujourd'hui parce qu'elle est de bonne humeur et apprécié son style vestimentaire, Sanéon l'a remercié et lui dit la même chose. Ensuite Gégé dit qu'il a faim et lui demande de venir pour aller manger quelque chose, au même moment quand gère la barbecue pour ses invités. Après quelques minutes Gégé arrive la rejoindre en compagnie de Dérim et Sanéon. Ensuite Dérim demande à Kans il n'est pas fatigué parce qu'il a passé toute la journée à l'entreprise, maintenant il veut gérer la barbecue. Mais Kans lui dit non qu'il a habitué ce genre de choses. Ensuite il demande à Dérim de goûter ce qu'il a préparé. Mais Dérim a refusé R.E.L.D. à Kans qu'elle mange pas de la viande, parce qu'elle est végétarien. Par la suite un vieux arrive pour les servir du pain grillé. Après quelques minutes Sanéon reçoit l'appel de sa grande sœur Léla. Ensuite elle se déplace pour décrocher. Mais elle a du problème pour entendre à cause de la musique. Elle dit à sa sœur tousse bien à la fête et lui demande aussi de raccrocher parce qu'il y a beaucoup de bruit à cause de la musique. Après son appel elle s'en va s'asseoir dans un coin pour manger son pain. Par la suite Kans arrive la rejoindre il demande à Sanéon pourquoi elle s'ennuie ou bien elle pense à son albatros. Mais Sanéon lui dit d'elle d'arrêter ses moqueries. Kans lui dit c'est pas des plaisanteries. Il demande à Sanéon ce qu'elle va faire avec son fiancé si elle a retrouvé son albatros. Sanéon lui dit qu'elle n'aime pas son albatros mais elle le cherche pour lui demander des explications. Ensuite les deux continuent leur discussion. Par la suite Sanéon s'en va pour rejoindre Gégé et les autres employés. Après le départ de ce naon, Derim profite de cette occasion. Elle demande à Kans de venir danser avec elle. De son côté Gégé demande le de J d'éteindre sa musique. Ensuite il présente le musicien qu'il a invité pour qu'il fasse sa prestation et demande les autres d'applaudir son invité. De l'autre côté Kans danse avec Derim mais cette dernière ne peut pas rester debout parce qu'elle a beaucoup bu d'alcool. Ensuite Kans appelle son homme pour lui d'elle d'amener Derim à l'intérieur pour préparer du café sans sucre pour elle. Après le départ de Derim, Kans observe Sanéon qui danse à côté auprès du musicien. Par la suite Mir fait un signe à Sanéon pour lui demander de venir le rejoindre. Sanéon accepte les deux s'en vont au bord de la piscine mais Sanéon demande à Mir ce qui se passe encore. Elle rappelle à Mir qu'elle a déjà fait tout ce qu'il avait demandé. Mir lui dit oui qu'elle a raison mais ils sont échoués malgré tous ses efforts parce que Kans a changé le projet de la compagnie publicitaire à la dernière minute. Ensuite les deux continuent leur discussion. Sanéon demande à Mir ce qu'il va faire maintenant et ce qu'il veut toujours vendre l'entreprise. Mir lui dit non pas maintenant parce qu'il veut patienter pour augmenter le prix. Mais aussi il a besoin son aide pour mieux dérouler son plan. Sanéon a refusé l'offre de Mir en lui disant qu'elle n'est pas prête pour mêler encore de leur histoire familiale. Ensuite elle veut reculer pour s'en aller mais malheureusement elle tombe dans la piscine. Mir lui tire la main pour lui faire sortir ensuite les deux s'en vont à l'intérieur pour trouver une solution parce que les habits de Sanéon sont mouillés. Par la suite, Sanéon s'en va dans la chambre de Kans en espérant de trouver un sèche-linge pour ses vêtements. Mais elle est un peu surpris de voir Rifa qui aide des rimes de s'allonger sur le lit de Kans. Ensuite Sanéon continue dans la salle de bain pour sécher ses vêtements. Au même moment à l'extérieur Kans a remarqué un odeur de vin dans ses vêtements. Ensuite il décide d'aller prendre un bain pour changer ses vêtements. Une fois à l'intérieur Kans croise avec Rifa dans le couloir et lui demande comment va des rimes. Au même moment Sanéon est dans la salle elle a entendu la voix de Kans. Ensuite elle essaie de trouver une solution pour se cacher parce qu'elle veut pas Kans la retrouver dans la chambre. Une fois Kans rentre la salle de bain, Sanéon sort de sa cachette pour partir mais malheureusement l'alarme du sèche-linge a sonné. Ensuite Kans sortit de la salle de bain pour vérifier pour l'alarme a sonné alors qu'il ne l'a pas allumé. Par la suite il croise avec Sanéon et lui demande ce qu'elle fait encore dans sa chambre. Sanéon lui dit qu'elle est venue pour sécher ses vêtements parce qu'elle est tombée dans la piscine. Mais Kans a toujours et doute sur les propos de Sanéon. Ensuite elle dit à Sanéon qu'elle a fait encore un infraction le fait d'entrer dans sa chambre sans permission. Mais Sanéon lui demande de ne pas s'inquiéter parce qu'elle n'a rien touché dans ses affaires. Ensuite les deux continuent leur discussion par la suite la machine a sonné encore. Sanéon demande à Kans lui laisser seul pour qu'elle s'habillait. Ensuite Kans s'en va rejoindre Mire dans le salon avec un autre invité. Kans demande à Mettine s'il a amené les documents. Mire est sous le choc il demande à son frère de quels documents il parle ou bien il lui cache quelque chose. Ensuite Mettine dit à Mire c'est un contrat avec Arzutas pour une collaboration l'année prochaine. En plus c'est un contrat pour tout ce qui concerne le marketing de l'entreprise et aussi l'emballage des produits. Kans lui le contrat pour signer les documents. Mais Mire demande à son frère de faire doucement pour il veut précipiter les choses. Kans lui dit qu'ils n'ont pas de temps à perdre parce que leurs conquérants vont récupérer l'offre à leur place. Ensuite Derim arrive les rejoindre Kans lui demande si elle va bien maintenant. Derim lui dit oui elle présente aussi ses excuses à Kans le fait qu'elle a beaucoup bu. Kans lui dit qu'il n'y a pas de problème sur cela. Ensuite il demande à Derim d'appeler l'entreprise Arzutas pour leur dire qu'il a accepté leur offre. Derim lui dit d'accord après sa discussion avec Kans. Derim récupère les documents et s'en va avec Sanéon et Gégé. Au même moment à l'extérieur Mire est dans le jardin. Par la suite il reçoit un message de Eileen qui lui demande s'il est toujours en colère. Contre elle, Mire lui dit non. Ensuite il annonce à Eileen à gagner un nouveau contrat pour gérer la marketing de l'entreprise Arzutas. De son côté Metin discute avec Kans en lui disant qu'il a des sentiments envers Derim. Kans se met à rire mais il demande à Metin de ne pas s'inquiéter qu'il peut tenter sa chance parce que Derim est une personne merveilleuse. Par la suite Sanéon arrive les rejoindre pour dire au revoir à Kans. Ensuite Mire demande à Sanéon de venir qu'il peut lui déposer avec sa voiture. Une fois à l'extérieur Sanéon donne la bague Alliance à Mire en lui disant qu'elle peut pas continuer de porter cette bague pour mentir les gens. Mais Mire a refusé de le prendre il demande à Sanéon de le garder pour un peu de temps. Après quelques heures dans la soirée Nia est à la maison avec sa femme. Pendant leur discussion Nia annonce à Samokib qu'il a beaucoup de dettes à propos des marchandises non payées. Il doit donner 80 000 à son fournisseur sur un temps précis. Ou sinon il va lui porter plainte devant le tribunal. Ensuite il propose à sa femme de vendre leur magasin pour payer leur dette. Après ils peuvent partir en vacances avec le reste de l'argent. Mokib est très contente pour cette nouvelle. Elle elle embrasse son mari pour le remercier. Pendant ce temps Sanéon est avec sa copine Ayane. Elle lui explique ce qui s'est passé aujourd'hui à la maison de Caen. Ayane est un peu émue ensuite elle demande à sa copine de lui aider pour distribuer ses flayeuses pour annoncer sa nouvelle site. De l'autre côté Eileen discute avec Mire pour lui demander son aide. Pour gagner le contrat des partenariats avec l'entreprise Arzutaz. Mais Mire lui dit c'est impossible parce que leur boîte n'est pas encore développée pour gérer ce genre de contrat. Pendant ce temps Léla est au bord de la mer toute seule. Par la suite Ousmane arrive la rejoindre. Il demande à Léla ce qu'elle fait là. Léla lui dit qu'elle a perdu son travail depuis quelque temps parce qu'il y a une personne qui vole les informations de l'entreprise pour les donner leur conquérant. Alors qu'en pense c'est elle depuis lors il a récupéré ordinateur et lui donné un congé pour quelques jours. Ensuite les deux continuent leur discussion. Par la suite Sanéon et les autres arrivent les rejoindre avec les flayeuses qu'il distribuait. Le lendemain matin Caen est dans son jardin pour faire du sport avant d'aller au travail. De son côté Eileen est allée rencontrer Arzutaz dans un restaurant pour essayer de le convaincre pour récupérer le contrat à la place de Caen. Mais Arzutaz a refusé REL dit à Eileen qu'elle peut pas travailler avec elle parce que son entreprise n'a pas les moyens pour faire le travail qu'elle a besoin. Ensuite elle montre une ancienne photo d'Eileen avant qu'elle fait la chirurgie esthétique pour diminuer son poids. Elle menace à Eileen de lui laisser en paix ou sinon elle va donner sa photo au journaliste pour détruire sa carrière. Eileen n'a pas de choix elle accepte les conditions de Arzutaz. Pendant ce temps à l'entreprise Derim rejoindre Caen en lui disant qu'elle a mauvaise nouvelle. Par là l'entreprise de Arzutaz a résilié leur contrat de partenariat. Caen est sous le choc ensuite il demande à Derim d'appeler Arzutaz. Derim a essayé plusieurs reprises mais elle tombe sur la boîte vocale. Caen lui dit c'est pas grave qu'il va chez Arzutaz pour lui parler. Une fois à l'extérieur il croise avec l'informaticien qui annonce les travaux sont terminés. Mais ils ont trouvé des messages suspects dans l'ordinateur de l'ELA. C'est la fin de l'épisode 7 de votre série Une vie rêvée. Merci d'avoir regardé la vidéo et surtout n'oublie pas de vous abonner à la chaîne. Rendez-vous demain à la même heure.